Remporter la petite finale et maintenant tu vas commenter la grande finale qui oppose Laurent Garcin à Emmanuel Masson. Des archers que tu connais bien ? Alors pas vraiment non. On avait des grosses têtes de série sur le papier au départ de ce championnat. Jocelyn De Grandis, double Olympien, l'ancien international Alexandre Olivier de Vervixud. Et la catégorie et le jeu des sept fait que ces grosses têtes de série ne sont pas au rendez-vous. En tout cas en finale. Alors bravo à eux d'avoir atteint cette finale. Mais voilà, les jeux finalistes. Je perds contre Laurent Garcin en petite finale sur un très très beau match de sa part. Tandis qu'Emmanuel Masson a battu Radek Rebanek en demi-finale. Emmanuel Masson qui avait aussi battu Jocelyn De Grandis 6-0 ce matin au premier match de la journée. Mesdames et messieurs, vous accueillez par vos arts de l'instant à la cible du numéro 1, Laurent Garcin. Voilà, Laurent Garcin qui sera donc sur la cible numéro 1. Il est à gauche de votre écran. Et son adversaire Emmanuel Masson. Ça fait plaisir de voir une ambiance comme ça dans les tribunes sur des catégories qui ne sont pas forcément les catégories les plus mises en valeur. Mais en tout cas les plus nombreuses. J'aime bien cette ambiance-là de finale pour tout le monde et d'arène pour tout le monde. Et c'est en ça que c'est sympa de regrouper les différentes catégories d'âge sur un même lieu, au même moment, sur les championnats de France. C'est une vraie fête du tir à l'arc et ça permet effectivement à des archers qu'on voit moins forcément, aussi de se montrer un petit peu, de montrer qu'ils existent, de montrer leur catégorie et de montrer que voilà, on peut rester vraiment performant très longtemps en tir à l'arc. Exactement. Indice, probablement. On attendra la confirmation. Alors, 9 pour Laurent Garcin. Indice. Emmanuel Masson qui avait fini un 19ème des qualifications hier, donc relativement loin. Tandis que Laurent était 5ème. Ça s'est un peu échappé. Oui. Il y a encore un 10 à droite. J'ai vu. Un bel volet. Une nouvelle erreur de la part de Laurent Garcin. Pas de doute possible, même malgré les deux sèches à juger d'Emmanuel. Un petit peu de pression peut-être sur les épaules de Laurent. Emmanuel qui sur ses pressions d'un match, donc votre Jocelyn ou même sur la petite finale, sur la demi-finale, pardon, a tiré vraiment à l'année qu'on sent que c'est l'événement qui transcende l'archer. Et moi, j'aime ces styles d'attitude qui sont à l'attaque. Et on voit que même malgré le stress, il arrive à surpasser. C'est vraiment beau à voir. Alors, c'est quoi ton programme, Jérôme, dans les semaines, dans les mois qui viennent ? On va reprendre l'extérieur. C'est libéré et délivré. Là, on retourne dehors. On va faire du tir en campagne. Moi, c'est ma discipline de prédilection. Bien sûr. Donc, avec les mêmes objectifs que chaque année, qui sont la compétition internationale de l'année. Donc, cette année, c'est un championnat d'Europe. Et puis, le championnat... Il a lieu en France ? Non, il n'a pas lieu en France, pas cette année. Non, d'accord. Et donc, le championnat de France élite, qui est un peu reformulé cette année. C'est-à-dire qu'on qualifie les 22 premiers de chaque catégorie. Et on réduit grandement le nombre de qualifiés pour avoir quelque chose d'élite. Donc, le championnat de France élite cette année. Deux beaux objectifs. Plus, quand on n'a pas de tir à la maison, on peut se le permettre. Oui. J'ai envie de dire, on n'a même pas le droit à l'erreur. Alors, je ne le vois pas comme ça. Parce que, moi, mon plaisir, c'est vraiment m'entraîner. Et donc, le fait de le faire chez moi, ça fait partie du plaisir. Allez, les flèches vont revenir. Et on va pouvoir entamer la deuxième volée. Il faut que Laurent Garcin se remobilise. Voilà, c'est mieux. 1, 1, 9. 1, 10. Toujours le même 10 à droite. Emmanuel sur les tours précédents avait tiré beaucoup sur les dernières secondes notamment trois flèches en 40 secondes et là le fait d'avoir 20 secondes par flèche le doit l'avantager il n'y a pas de possibilité de revenir il faut s'engager et y aller et j'ai fait exactement l'opposé et cet indice quand même ouais allez laurent garcin cet indice ça il se recentre progressivement en garcin le temps de s'habituer au terrain ouais alors là par contre je suis pas commettre d'erreur pour qu'emmanuel masson reporte deux points c'est un huit ça fait effectivement 28 partout un point de 7 de chaque côté 3 ça peut aller très vite notamment dans ces matchs à l'arc classique par 7 fait une petite erreur quand allemand emmanuel masson ouais je pense que la pression accumulée des premières flèches qui fait qu'à très bien entamé et puis très bien continué fait que ben un moment sort besoin de soupape entre guillemets si on n'arrive pas à faire le vide c'est probablement ce qui a dû lui arriver allez laurent garcin qui s'est quand même recentrer comme on l'a dit sur cette troisième flèche de voler il est quand même conscient que c'est un peu sur grâce à la faute de son adversaire qu'il marque un point ça marche aussi comme ça mais bien sûr c'est le jeu ça et ça va lui faire du bien à laurent garcin des petits médaillés là dans les tribunes à vitel dans cette salle qui est vraiment magnifique centre de préparation olympique multidiscipline on a déjà fait des sélections olympiques ici notamment en 2011 à 70 mètres en salle une salle qui permet de faire autant de choses c'est c'est vraiment un superbe outil d'ailleurs labellisé dernièrement terre de jeux 2024 donc des équipes étrangères pourront venir s'entraîner ici alors pas forcément en tir à l'arc mais le complète nautique étant à côté avec très belle piscine vraiment il y a vraiment beaucoup de beaucoup d'installations ici à vitels qui ont été pensées pour les entraînements c'est sûr que l'optique de paris 2024 il y aura sûrement des équipes étrangères qui vont qui vont venir s'adapter ici aux aux horaires de la france pour les pays les plus lointains vraiment des installations qui permettent de faire des stages aussi même pour des pour des clubs pas forcément que le très haut niveau avec logement et c'est possible de le faire en escrit c'est possible de le faire en natation c'est énormément discipline alors qu'est ce qui se passe on a eu un problème de feu apparemment le je pense que laurent devait commencer mais le son feu était était rouge et c'est celui de emmanuel qui est passé au vert donc c'est bien à laurent de commencer ils vont réinitialiser les feux et on va partir sur 20 secondes pour laurent d'abord vous allez à du direct on rappelle que les archers ont 20 secondes par flèche ce qui est plutôt confortable sauf si on décide de revenir là c'est devient compliqué un oeuf Emmanuel Masson qui continue à maintenir la pression sur son adversaire oui ça y est allez laurent garcin qui réalise un nouveau indice ça reste au minimum jaune cet indice ouais on voit pas la flèche qui est cachée par celle du dessous emmanuel dans la position du chassé du coup c'est laurent qui lui met la pression en tirant la première flèche et pour l'instant il s'en sort bien puisque il faut un indice à Emmanuel Masson pour empêcher deux points de 7 supplémentaires un oeuf lui offrirait un point et c'est un 10 très belle flèche vraiment pour finir solide puisque il sait obligatoirement que c'est un 10 obligatoire pour pour gagner le 7 et il le fait au bon moment bravo en tout cas on a vu une réaction quand même de laurent garcin depuis depuis déjà le 7 précédent mais surtout celui-ci le score de 5 1 est sévère mais néanmoins la réaction par rapport à la première volée de laurent garcin est à souligner depuis la 29 29 30 on est sur des écarts niveau bien sûr et puis on est sur des bombes très bon niveau de flèche de voler on l'a dit on peut être seigneur de être encore très très bon faire du haut niveau et encore une fois d'ailleurs le tir à l'arc fait partie des disciplines on peut se confronter à des âges différents avec des physionomie différents c'est du sport de haut niveau mais avec voilà un enjeu qui est bien sûr il faut physiquement être dans le coup il n'y a pas de doute là dessus mais c'est quand même aussi mentalement que ça se passe techniquement donc ça veut dire qu'on peut on peut se maintenir dans ce sport et c'est quand même très plaisant on l'a vu il ya un exemple le célèbre d'un japonais qui a fait deux médailles olympiques à 20 ans d'écart donc même à très très haut niveau on peut être performant à 40 ans et plus elle est importante cette flèche pour laurent garcin voilà très beau dix presque un x touche la croix toute petite croix au centre de la cible ouais la réaction d'emmanuel masson je pense qu'elle est dix aussi elle doit toucher oui oui touche sans problème c'est un oeuf c'est par le temps je pense alors là il faudrait un 10 assurément pour laurent garcin pour rester en vie voilà rester en vie marquer deux points de 7 supplémentaires c'est fait belle réaction de laurent qui va donc revenir à 5 3 s'offrir un dernier set ouais et pas terminé ce match l'idée c'est de dérouler pour préparer la volée d'après sans que ça commence à se tendre le bras d'art qui bouge et c'est un oeuf et oui on a un beau suspense complètement on a eu effectivement laurent garcin qui a eu un peu de mal à se mettre en jambes mais ça y est il est il est présent certains notamment archer haut niveau je pense à brady allison n'aiment pas le système de match de 7 en 7 parce que justement ça on peut prendre cinq ou six points sur la première volée et ne gagner que de zéro et après reprendre perdre le match pourtant on est on domine en termes de points moi je trouve que c'est plutôt bien parce que ça permet un petit droit à l'erreur et alors effectivement ça taille pas la régularité mais ça peut permettre de faire une certaine fausse note à un moment et pour autant pas de de tout perdre ouais en tout cas ça donne c'est vrai des matchs à suspense un des matchs en 7 il n'y a pas de doute là dessus et puis au final c'est quand même le meilleur qui gagne mais c'est vrai que je comprends cette position ça se joue volet par volet alors que quand on marque à poulies par exemple vraiment cumule chaque chaque point de flèche c'est ça pourrait lancer laisser à penser que c'est pas plus équitable en tout cas plus dans l'esprit de l'arc ça paye plus la régularité c'est ça mais l'exemple c'était en finale des jeux panaméricains un mexicain contre contre brady justement et le mexicain fait une paille à la première volée donc il perd le premier set et pourtant brady allison perd au final le match et avec dix points de plus sur le cumul donc c'est ça qui le qu'ils rendent pas l'aspect vraiment compréhensible par le public mais ça permet aussi de de faire une erreur oui alors c'est que Laurent est bien dedans et cette fois c'est lui qui va mettre la pression j'ai ce sentiment sur Emmanuel sur les épaules d'Emmanuel Masson la preuve la preuve là dans la position de Laurent c'est de dérouler toucher le jaune deux fois pour aller chercher le barrage c'est pas fait encore hein parce qu'on rappelle qu'Emmanuel lui suffit d'une égalité pour gagner le match donc en se ressaisissant sur les deux suivantes ça peut encore marcher c'est peut-être un 10 c'est peut-être un 10 c'est peut-être un 10 c'est un 8 là il passe à côté d'une belle opportunité hein je pense Laurent Garcin même si attendez rien n'est fait non il faut au moins un 9 pour permettre à Emmanuel Le Besson de remporter ce titre et c'est un 10 voilà victoire d'Emmanuel Masson qu'on va tout de suite entendre au micro de Marc qu'il y a à 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 je n'étais pas assez focus ce qu'il faut mettre normalement pour gagner là alors c'est quoi la satisfaction de finir deuxième dans cette finale est-ce que tu t'es venu déjà pour quelque chose de très précis alors l'année dernière j'ai passé un tour je voulais en passer deux cette année donc d'arriver au bout c'est formidable quoi déjà c'est très frustrant quand même mais bon voilà un tour, deux tours et aller en finale il n'y a pas mieux que les applaudissements du public de cette salle merci en tout cas Laurent Manu Dombal, le régional alors là on a senti, alors tu vas me dire si je me trompe parce que je vois le public te regarder également le président qui regarde également et on a senti un petit peu de pression, un peu de trac il y avait tout, il y avait un mélange de tout oui un mélange de tout pour moi c'est une grande découverte ils m'ont trouvé ici en finale je reviens de loin donc que du bonheur et puis d'être soutenu comme ça c'est génial quoi c'est du bon stress il y aura un petit arrosage particulier ce soir ? ah bah oui j'ai Paulette aussi qui est championne de France donc deux titres dans le club que du bonheur je vous rappelle 0,0 d'alcool dans le sang tout à fait voilà on peut applaudir bien sûr notre beau champion de France jérôme dans quelques instants nous allons passer cette fois chez les dames à la finale senior 1 donc ce sont en fait les femmes âgées de plus de 21 ans merci et je vous remercie sur le et je vous remercie sur le